Bonjour à tous, bonjour à toutes, on va déjà essayer de comprendre comment marche le truc. Ouais, ça marche. Alors je m'appelle Nina Cerci, je travaille chez Kodi Cloud, je suis l'âme d'année du monsieur au premier rang et je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de souveraineté numérique. On va commencer par quelques chiffres, parfait. Google, Facebook, Apple, alors globalement ce sont des acteurs que vous connaissez normalement très bien. Donc Google revendique en 2015 900 millions de comptes Google ouverts. Facebook c'est 800 millions d'utilisateurs de Messenger, donc c'est un peu moins de la moitié des 1,7 milliard d'utilisateurs du réseau social. Apple pour sa part revendique un milliard d'appareils Apple différents connectés au réseau. Si dans la salle je demandais, je pense qu'en termes de comptes Facebook on doit être à peut-être 60-70% des gens, si je rajoute les comptes Google on monte facilement à 80 ou 90%. Et alors si je vous fais la litanie des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, je pense qu'on est facilement à 100% parce qu'on est tous aujourd'hui concernés et on donne tous des données personnelles à ces acteurs. Voilà alors un petit exemple du type de données personnelles qu'on leur donne, je les ai listés rapidement, alors vos emails évidemment si vous êtes chez Gmail, vos documents en utilisant les drives que ce soit Google Drive, iCloud et compagnie, vos contacts, vos amis Facebook ou bien vos contacts téléphoniques sur votre Android, votre agenda, vos photos, votre historique de recherche, vos conversations, vos achats, etc. Et on peut se demander mais pourquoi en fait on leur donne tout ça quoi ? Enfin un moment, pourquoi on leur donne autant de données personnelles ? Bah la réponse est assez simple, c'est juste que ce sont des acteurs qui sont super fiables en fait, ce sont des acteurs qui nous rendent des services ultra performants, ils ne tombent jamais en panne, on n'a jamais de problème, c'est hyper simple d'utilisation et donc on est très très content. On est super content et on appelle ça le cloud. Et le cloud c'est bon et le cloud c'est bien et le cloud, tout le monde veut en manger et tout le monde veut son cloud. Pourquoi le cloud c'est bien ? Bah pour plein de raisons en fait. La première, c'est qu'en fait ça nous donne accès à nos données en toutes circonstances et ça c'est pas négligeable, quel que soit notre appareil, quel que soit l'endroit où on est, il suffit d'une connexion internet pour récupérer ce qu'on veut. La deuxième, c'est que ça a une fonction de sauvegarde qui est vachement pratique aussi, parce que globalement quand votre disque dur crache, vous êtes vraiment super content d'avoir votre compte Google Drive avec tous vos trucs ou votre Dropbox. Et la dernière, c'est que ça nous donne en fait une puissance de traitement de nos données qui serait vachement plus difficile à avoir si on devait le faire sur notre ordinateur. En fait, les services que nous rendent les GAFAM nous permettent aussi de traiter beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement les données que ce qu'on ferait nous-mêmes. Donc le cloud c'est cool, mais le cloud c'est pas cool, parce que le cloud c'est pas un ordinateur dans les nuages, c'est pas juste un ordinateur qui n'existe pas et qui est là pour notre bon vouloir. Le cloud c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre en fait. Et quand on commence à le penser comme ça, on est vachement moins serein, parce qu'on se dit « Ah, est-ce que j'ai bien fait d'envoyer ma présentation d'entreprise par Facebook à mon cofondateur ? » Bah non en fait. Donc mes données, elles sont à moi, ce sont mes données personnelles, et on est même face à un gros paradoxe qui est qu'on n'a jamais produit autant de données, et qu'on n'a jamais eu aussi peu de maîtrise sur elles, ce qui pose question quand même. Mais mes données elles ne sont pas chez moi, elles sont partout, elles sont dans les silos des GAFAM, mais elles ne sont certainement pas chez moi. Et ça a des conséquences. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique pas mal de trucs en fait. Le premier truc qui est important, c'est qu'à partir du moment où on décide d'utiliser les services de ces grands acteurs, on accepte leurs conditions générales d'utilisation. Et à partir du moment où on accepte nos conditions générales d'utilisation, qu'on n'a pas lues, et que j'ai pas lues, et que personne n'a lues parce que personne ne les lit, ils nous disent qu'en fait ils ont le droit d'utiliser nos données comme bon leur semble. Et ça c'est problématique, parce que mes données elles m'appartiennent, mais si Google, si Facebook, parce qu'ils me proposent leurs services gratuitement, ont le droit de se faire de la pub avec, ou de les revendre, ou d'en faire en fait absolument ce qu'ils veulent, puisque c'est eux qui dictent les règles, c'est un peu moins sympa. Vu qu'on laisse aussi le paysage numérique aux 5 plus gros acteurs du net, ça veut aussi dire que 5 acteurs peuvent modeler la totalité de nos pratiques numériques. Et ça c'est pas cool non plus, parce que ça veut dire qu'ils censurent ce qu'ils veulent, Apple le prouve régulièrement avec son Apple Store, Facebook aussi, et qu'à partir du moment où ils décident de suspendre votre compte, vous êtes juste mis à la porte de votre vie numérique. Et alors ça c'est encore moins cool, parce que bon courage pour récupérer, puisque ce sont eux qui décident encore une fois. La question des backdoors aussi, avant 2013 on nous aurait dit qu'on était paranoïaques, et puis depuis 2013 et les révélations de Snowden, bah ouais, il y a un pas avant de dire qu'ils ont des backdoors dans leurs produits, mais les plus circonspects d'entre nous n'hésiteront vraiment pas à le franchir. Et enfin, et c'est un autre problème qui est pour le coup plus individuel, une fois qu'on est chez ces acteurs, et on voit de plus en plus d'obligations de s'y inscrire, les services avec lesquels on s'inscrit par exemple avec notre compte Google, et bien on est incapable d'en partir. Je sais pas si quelqu'un a déjà demandé dans la salle son archive de compte Facebook, mais en fait quand on demande son archive de compte Facebook, il renvoie les photos en mauvaise qualité, pas dans l'ordre, pas par album, les conversations mais même pas triées par des signataires, c'est juste totalement inexploitable pour un être humain normal quoi. Donc du coup on a ni souveraineté sur nos données personnelles, ni autonomie numérique. Alors du coup on fait quoi ? Et bien on fait plein de trucs. Déjà on essaye de comprendre, et on essaye de comprendre avec ça. Ça c'est un bouquin qu'on a écrit avec Cosicloud, donc je l'ai écrit avec Tristan, et on parle de reprendre le contrôle en fait de nos données personnelles. Et il faut le lire parce qu'il est bien, parce qu'il est sous licence libre et ça c'est cool. Et en plus parce qu'on a fait intervenir plein plein de monde, on a fait intervenir des régulateurs comme Isabelle Falk-Pierre-Autain de la CNIL, on a fait intervenir Alain Damasio, un auteur de science-fiction, on a fait intervenir Harmonie Altinier pour parler d'accessibilité, que des gens bien. Et ils ont tous un avis sur la souveraineté numérique, et un avis pertinent, intéressant et construit. Et une fois qu'on a bien compris, on agit. Et pour agir, il y a plusieurs solutions. Nous, avec Cosic, on propose un cloud personnel pour que les individus puissent rapatrier leurs données personnelles et reprendre le contrôle de leur vie numérique. Et il y a d'autres gens qui font d'autres choses, comme Pierre-Yves Gosset qui va vous présenter son initiative chaton. Alors c'est pas que Pierre-Yves Gosset, c'est toute l'association Framasoft. Merci Nina du coup pour tout ça, puisque moi ça me permet de faire une transition parfaite sur la suite. des googlisons internet avec de la bière et des chatons. Et comme Nina avait commencé à parler avec des chiffres, je vais aussi en donner quelques-uns. En vous parlant de la triple domination des GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. La domination technique, Nina en a déjà bien parlé, c'est tout à fait tout ce qui concerne les mails, la vidéo sur Youtube, les comptes Facebook, etc. Mais c'est aussi un débordement d'une domination technique qu'on va retrouver finalement jusque dans les téléphones, dans les voitures, dans les frigos aujourd'hui avec Amazon, etc. Donc je reviens pas sur la domination technique. Il y a une deuxième domination qui est une domination économique et que pour nous qui sommes une association d'éducation populaire, on essaye de faire prendre conscience aux gens de ce graphique que vous voyez à droite, qui montre bien que les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales aujourd'hui sont les GAFAM. Ce qui n'était pas du tout le cas les années précédentes, on retrouvait du Microsoft ou du Apple, mais que cette domination économique, elle leur permet finalement de freiner l'innovation. tout simplement parce qu'à chaque fois qu'une start-up ou qu'une entreprise se développe et propose un produit intéressant ou qui les gêne, ils peuvent les racheter. On l'a vu avec WhatsApp, avec LinkedIn, avec Waze, avec Skype, etc. La troisième domination, et là c'est plutôt mon côté militant, activiste du libre qui parle, c'est une domination culturelle qui petit à petit permet aux GAFAM d'uniformiser le monde et de réaliser le village mondial tel qu'il a été pensé il y a déjà plusieurs dizaines d'années, mais ça leur permet de réaliser finalement leur rêve de vendre finalement c'est quoi des amis, c'est quoi un mail, comment est-ce qu'on discute entre deux entreprises, etc. Évidemment, pour répondre à ça, qu'est-ce que nous, petite association française, francophone, on a décidé de mettre en place ? C'est une campagne qui s'appelle desgooglisonsinternet.org sur laquelle on s'était fixé trois objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser le grand public. Alors ici, il y a plutôt des informaticiens et informaticiennes, mais l'idée, c'est vraiment de parler au grand public et de lui expliquer ce problème de la concentration sur le net en faisant, on va dire, une centaine de conférences environ par an, en tout cas sur l'année 2016. Le deuxième objectif, c'était de démontrer, donc tout simplement en partant d'une trentaine de services de GAFAM, de montrer les alternatives 100% libres, éthiques et solidaires, c'est-à-dire que tous les services que vous allez pouvoir retrouver sur desgooglisonsinternet n'exploitent pas vos données et n'utilisent pas de publicité. Et le troisième objectif, c'était d'essaimer. Et donc, pour essaimer, on vient de lancer un projet qui s'appelle Chaton. Chaton, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, solidaires. Le côté bière commence ici. C'est qu'évidemment, on avait un petit peu, peut-être pas bu que de l'eau le soir, où on a retenu ce nom-là. Et l'idée, c'est tout simplement pour l'instant, donc on vient de le lancer, il y a aujourd'hui 24 membres de ce collectif qui essayent finalement de proposer des services, un petit peu comme Framasoft le fait, voilà, du Etherpad, du Diaspora, etc., à tout public, qui peut être un public familial ou qui peut être un public complètement ouvert. Et l'idée, c'est d'essayer de créer un label d'hébergeurs qui propose un certain nombre de services en ligne avec les mêmes valeurs, notamment des valeurs éthiques qu'on défend, et un côté social et solidaire que l'on défend aussi. Et on espère que ça permettra finalement de lutter contre la surveillance de masse qui est rendue possible par le fait qu'il y a très très peu de silos, de multiplier le nombre de silos. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous demain matin, 11h, pour une session chaton à la salle Barcelone. Merci. Merci.